bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser de délicieux cougnoles hyper moelleux la cougnoles est une brioche de noël que l'on peut trouver en belgique principalement en wallonie pour les fêtes de fin d'année je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir ma prochaine recette et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube pour ne manquer aucune de mes vidéos pour quatre cougnoles de 500 grammes préparer une cuve de batteur ainsi que le bras adéquat une corde une plaque de cuisson et un papier cuisson peser ensuite un kilo de farine 300 grammes de beurre quatre oeufs 120 grammes de sucre 20 grammes de sel 80 grammes de levure boulangère diluée à un peu de lait et 280 millilitres de lait verser ensuite dans une cuve la farine ajouter ensuite le sucre le beurre le lait la levure et les oeufs en gros verser tous les ingrédients à part le sel commencer ensuite par mélanger la pâte à basse vitesse pendant deux minutes puis augmenter la vitesse progressivement afin que la pâte et du corps quand tous les ingrédients sont bien incorporés ajouter le sel et laisser pétrir jusqu'à ce que la pâte devienne élastique lisse et se décolle de la cuve divisez ensuite vos pâtons directement boulez les et laissez-les reposer une vingtaine de minutes vous pouvez aussi les faire au sucre ou au raisin sec en ne dépassant pas 20% du pot de la pâte soit 100 grammes de sucre pour une cougnole de 500 grammes dégazer ensuite la pâte et façonner là comme ceci en essayant de serrer la pâte le plus possible mettez les mains comme ceci pour former les têtes tout en allongeant celle ci il ne faut pas couper la pâte ni la déchirer et on Laissez-les ensuite pousser une banque quarantaine de minutes dans un endroit chaud et humide. Vous pouvez aussi utiliser un récipient d'eau bouillante et le mettre dans un four éteint avec la pâte. Dorez-les ensuite à l'aide d'un pinceau. Je vous conseille de les dorer 15 minutes avant d'enfourner pour ne pas faire retomber vos cugnoles. Cuisez-les ensuite à 210 degrés pour les 500 grammes pendant 15 à 20 minutes et à 220 degrés pour les 250 grammes. Il ne vous restera plus qu'à les laisser refroidir et les déguster au petit déjeuner. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à votre entourage et à lâcher un maximum de pouces bleus pour que je sois me référencer sur YouTube et à répondre aux commentaires que je vous ai laissé. La prochaine recette de samedi prochain est une recette très connue, le pain d'épices. Alors je vous dis à samedi prochain et je vous souhaite à tous un bon dimanche.